Hello, hello ! On se retrouve pour de nouvelles informations sur le prochain raid, la chute du roi du DLC Tekken King. Donc le DLC sort demain, mais on le sait déjà tous, le raid quant à lui sera accessible à partir du 18 septembre seulement. Donc on ne sait pas si ce sera également possible pour la version héroïque hardcore ou si on aura juste uniquement la version normale au début comme pour les précédents raids. Alors on avait déjà eu les leaks, des stuffs et des armes pour ce raid et le site Benji.net nous offre encore de nouvelles révélations. Donc lorsqu'on se rend dans l'onglet conseiller, on y apprend pas mal de petites choses, notamment que le raid sera en 5 étapes, comme vous pouvez le voir avec les 5 carrés en dessous du nom du raid. Et on y aperçoit également les 3 défis avec le nom des 3 prochains bots, à savoir Golgoroth, le prêtre de guerre et bien évidemment Oryx. Alors on sait d'avance que les raids seront de niveau 42, qu'il faudra donc bien vous préparer et vous stuffer entre le 15 et le 18. Alors même si Luke Smith a précisé que les écarts de niveau ne seraient plus aussi importants pour le prochain DLC, je pense quand même que ce raid sera bien pimenté. Alors on parle également qu'il serait possible, c'est donc une supposition, qu'on y retrouve des mécanismes de combat qui seraient similaires à ceux aperçus dans l'assaut Eco Chamber. On avait déjà eu un aperçu également des emblèmes du DLC, on sait maintenant à quoi vont ressembler les 5 prochains emblèmes du raid La Chute du Roi. Voilà c'est tout pour les petites infos, restez connectés si jamais j'ai d'autres infos, je vous les ferai partager. En attendant passez une bonne journée et amusez-vous bien, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada